Je m'appelle Thomas Ward, vous remarquerez assez rapidement que j'ai un accent un peu bizarre étant donné que j'ai grandi en Suisse. Et une des choses pour lesquelles vous aurez besoin d'une petite clarification, c'est que quand on passe dans les chiffres supérieurs à 69, les nombres changent un peu. Donc vous entendez peut-être relativement souvent du 90 et 95 et 87, etc. Comme Marc vous l'a présenté, je me suis permis de changer un peu ma conférence, vous avez vraiment une très bonne vue d'ensemble de que sont ces métalloranzimes artificiels. Et j'aimerais vous montrer dans les prochaines 45 minutes de qu'est-ce que nous avons fait dans le passé et qu'est-ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai déménagé à l'université de Bâle il y a trois ans de ça. Alors, je viens du monde de ce qu'on appelle la catalyse homogène où, depuis les années 60, les gens ont essayé de s'inspirer d'enzymes naturels où ils ont recréé ce que j'appelle une première sphère de coordination. La première sphère de coordination contient les atomes directement liés au métal plus quelques atomes autour. Donc on est, je dirais, dans un rayon de deux à trois angstroms au maximum. Et en contrôlant cette première sphère de coordination, les chimistes ont très très bien réussi à obtenir des inductions asymétriques, donc des mains gauches plutôt que des mains droites préférentiellement. Et ces travaux ont été initiés assez largement par Henri Cagan et Nolz et ces gens-là à la fin des années 60. Mais si on compare ce catalyseur homogène, énoncio-sélectif, tout à fait prototypique, avec une enzyme naturelle qui est le cytochrome P450 avec le substrat ici lié en jaune, donc ça c'est le camphre qui va se faire hydroxylé à cette position-là, ce qu'on constate, c'est que ce que j'appelle la seconde sphère de coordination, donc toute la protéine qui n'est pas directement liée au site actif, qui est le métal, le fer en l'occurrence, eh bien il y a un contrôle beaucoup plus précis et détaillé de la seconde sphère de coordination. Et c'est peut-être ce qui confère au métalloenzyme ces propriétés d'activité, de sélectivité, qui sont difficiles à avoir avec des systèmes où seule la première sphère de coordination est bien définie. Où j'aimerais attirer votre attention sur cette cytochrome P450, c'est que la première sphère de coordination est un porphyrine qui est achiral, et c'est la seconde sphère de coordination qui donne ces éléments de chiralité qui viennent en fait des chaînes latérales des aminoacides qui font la protéine elle-même. Si on cherche maintenant à comparer les propriétés catalytiques de ce qu'on appelle les catalyseurs homogènes et les catalyseurs enzymatiques, eh bien j'ai tendance à penser que ces deux systèmes sont tout à fait complémentaires. Dans un premier temps, il est très facile d'obtenir la main gauche et la main droite, donc les deux énanciomères d'un produit si on travaille avec un catalyseur homogène, puisque tout ce qu'il faut faire, c'est synthétiser l'image dans un miroir du ligand, ce qui est tout à fait aisé. Par contre, pour une enzyme, si l'enzyme produit une énanciomère, disons R d'un produit, on ne peut pas ou on ne peut que très difficilement synthétiser l'image dans un miroir de cette enzyme, puisqu'il faut synthétiser manuellement avec les aminoacides D, et par conséquent, il est difficile d'accéder à l'autre énanciomère d'un produit produit par une enzyme. En ce qui concerne la tolérance par rapport aux solvants, les enzymes travaillent typiquement dans des solutions aqueuses, alors que les catalyseurs homogènes travaillent dans des solvants organiques, et il y a en fait relativement peu de catalyse homogène et nancyosélective qui travaillent en solution aqueuse, bien qu'il y ait des efforts dans ces dernières années. Un bon catalyseur homogène a un broad substrate scope, en français on va appeler ça une palette de substrats, donc il va être capable de dérivatiser de nombreux substrats, qu'ils soient grands ou petits. Par contre, une enzyme typiquement ne pourra dérivatiser qu'un seul substrat en présence d'autres substrats très similaires, mais c'est ce qui fait d'autre part la force des enzymes, puisqu'il n'y a pas besoin de protéger les quatre hydroxyls d'un sucre pour attaquer sélectivement le cinquième hydroxyl, ce qui est un problème majeur en catalyse homogène. En matière d'optimisation, les catalyseurs homogènes sont typiquement optimisés par des moyens chimiques, donc on va prendre des substituants, on va mettre un isobutyl, tercirebutyl, phényl, etc. Une des forces de la catalyse enzymatique, c'est la puissance de l'optimisation génétique où on peut introduire des mutations à l'un endroit ou à l'autre par des moyens génétiques, ce qui est extrêmement puissant pour optimiser les performances du catalyseur. Les catalyseurs homogènes typiquement ont un nombre relativement limité de turnover. On est content quand on en a mille. Pour une enzyme, c'est vraiment le perpetuum mobile. Les meilleurs enzymes ont vraiment des activités catalytiques avec des turnovers, des nombres de turnovers et des fréquences tout à fait remarquables. Ce que nous avons fait ces dernières dix années, c'était combiner un catalyseur organométallique avec des propriétés catalytiques bien définies avec une protéine qui formera le gant de baseball, en l'occurrence, qui permettra d'avoir des inductions asymétriques. Comme vous le savez, pour les chimistes, on a tout le tableau périodique à disposition et par conséquent, on peut choisir des métaux précieux qui ont des propriétés catalytiques que les enzymes n'ont pas, ce qui nous permet de créer des réactions avec ce qu'on appelle des métallo-enzymes artificiels que l'on ne trouve pas dans la nature. Et c'est vraiment ce qu'on a fait ces dix dernières années, c'est d'essayer de développer des réactions que la nature ne peut pas faire de par le fait que nous avons à disposition des métaux précieux que typiquement rhodium, iridium, que la nature n'a pas à sa disposition. La philosophie est donc la suivante. On prend un catalyseur organométallique à chiral qu'on va introduire dans une protéine et la première question qu'on a dû adresser, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer de la localisation du catalyseur organométallique à l'intérieur de la protéine, la protéine n'étant pas directement liée au complexe métallique. Elle ne fournit donc que ce qu'on appelle la seconde sphère de coordination avec aucun contact direct entre le catalyseur et la protéine. Comme Marc vous l'a montré il y a moins d'une heure de ça, il y a trois méthodes pour ancrer le catalyseur à l'intérieur de la protéine. La méthode que dit Stefano a développée dans les années 90, c'est un ancrage covalent où on prend une protéine avec une cystéine et on crée une liaison covalent quand cette cystéine est le ligand sur la protéine tel que ce que dit Stefano a fait avec son cuivre phénentroline. Une autre approche qui a été développée principalement par Sheldon dans les années 90, c'est de prendre un métal qui possède un site de coordination libre et d'utiliser une cystéine par exemple pour se lier de manière ce qu'on appelle dative en anglais entre la listidine ou la cystéine et le métal qui possède un site de coordination libre. Et la méthode que nous avons poursuivie ces dix dernières années a été inspirée par Whitesides qui a publié ceci en 1978 où on utilise on va appeler ça un inhibiteur une biotine qui a une très grande affinité non covalente pour une protéine qui s'appelle l'avidine et comme je vous le montre sur la diapositive suivante le système est extrêmement simple le système biotine-avidine est communément appelé le velcro moléculaire par les biologistes parce que l'acide carboxylique présent sur la biotine n'a que très peu d'influence sur l'affinité de cette urée cyclique pour cette protéine tétramérique qui est l'avidine. L'interaction est principalement des ponts hydrogènes entre cette urée et le site actif et d'autre part il y a quatre tryptophanes dans le site actif qui forment une poche hydrophobe capable d'accommoder cette biotine. On peut donc dérivatiser cet acide valérique par pratiquement n'importe quel composé ça peut être un anticorps ça peut être une nanoparticule radioactive et ceci vous permet donc d'ancrer de manière supramoléculaire un objet quelconque de taille variable proche de l'avidine. Ceci a été développé dans les années 70 par Bayer et Wiltschek et réellement si vous tapez Google biotine-avidine vous avez en fait un nombre de hits qui déplace le milion. C'est vraiment une méthode extrêmement largement utilisée en biologie moléculaire et notre approche a été d'utiliser cet acide valérique pour y accrocher un composé organométallique catalytiquement actif de l'introduire dans l'avidine et de voir quelle est l'influence de cette seconde sphère de coordination de l'avidine sur la catalyse. Ayant travaillé très longtemps dans des systèmes rhodium-diphosphine nous avons effectivement commencé par des systèmes de diphosphine qui possèdent une amine et cette amine peut être soit liée directement à la biotine par une liaison amide sur l'acide valérique ou alors afin d'introduire ce qu'on appelle la diversité chimique d'introduire un aminoacide comme espaceur ce qui permet de changer la position du catalyseur organométallique dans le gant de baseball. Vous pouvez vous imaginer que si vous introduisez par exemple une glycine la position du rhodium à l'intérieur de la protéine va être différente du fait si vous en utilisez par exemple un bêta-alanine avec deux groupements CH2. Comme espaceur on utilise typiquement des aminoacides achiro soit alkyl soit aryl et comme ligand on utilise des diphosphines assez traditionnelles qu'on peut par synthèse très très facile ainsi synthétiser des petites ce qu'on appelle des bibliothèques de composés organométalliques qui comme on le sait ce composé de rhodium diphosphine à l'extérieur de la protéine va nous donner un produit d'hydrogénation racémique puisque la première sphère de coordination autour du rhodium est achirale. Évidemment la biotine elle possède trois centres de chiralité mais elle est en fait très très loin du rhodium et par conséquent n'influence pas sur la sélectivité. la question va être lorsqu'on introduit ce composé organométallique dans une protéine qui se lie très très fortement à la biotine va-t-on observer une accélération de la catalyse d'une part et d'autre part allons-nous observer une induction asymétrique en synthétisant un produit chiral est-ce qu'on va obtenir une enantiomère préférentiellement. en termes de diversité génétique comme je vous l'ai dit la biologie a développé des systèmes extrêmement puissants la biologie moléculaire qui permet de produire rapidement des protéines de les purifier et d'y introduire de manière dirigée par mutagénèse l'un ou l'autre mutant donc un site de mutation. Ceci est la structure de l'avidine qui est une protéine tétramérique qui se lie donc à quatre biotines on ne voit pas le quatrième et cette protéine est ce qu'on appelle en anglais un eight-stranded beta-barrel donc un tonneau donc c'est des feuillets bêta qui forment un tonneau et qui s'agrège en une protéine homo-tétramérique et chaque binding event je m'excuse d'utiliser un peu d'anglais a une constante d'affinité de 10 puissance 14 ce qui est vraiment extrêmement élevé ce qui correspond à 25 kilocalories par mol à peu près à température ambiante pour chaque liaison de la biotine dans l'avidine ou la streptavidine on a développé des méthodes assez pratiques pour produire la protéine il y a deux protéines qui sont très très similaires il y a l'avidine qui vient du blanc d'oeuf qu'on peut isoler et qu'on produit dans une levure à raison de 330 mg par litre et la streptavidine qu'on produit dans Echerichia coli à raison de 230 mg par litre ce qui fait chez nous qu'en une journée on a un fermenteur de 20 litres on produit typiquement plus de 4 grammes de cette protéine qui est très très facile à purifier les premières réactions que nous avons testées dans l'esprit de ce que Whiteside avait publié en 78 était l'hydrogénation de déhydroaminoacide N protégé donc ça c'est lorsque vous hydrogénez cette alcène vous obtenez l'alanine qui est protégée sur sa fonction amine et en présence de 1 moule pour cent de rhodium gardé en tête la streptavidine est tétramérique donc on a besoin en fait que de 0,25 moule pour cent de streptavidine on ajoute un léger excès de site actif de la biotine pour s'assurer que tout le rhodium est effectivement lié à 5 barres d'hydrogène à une solution à pH 4 à température ambiante on obtient quantitativement le produit de réduction et en présence du ligand flexible qui forme un cycle à 8 qui est directement lié à la biotine on a obtenu 94% d'excès l'anxiomère en faveur de l'anxiomère non naturel ceci était la première étape vraiment ça s'est passé beaucoup plus vite que ce que j'attendais on a commencé en 2002 et après une année on avait déjà des résultats assez encourageants et on a commencé à développer des systèmes pour optimiser en combinant des méthodes chimiques et des méthodes génétiques optimiser soit la sélectivité soit l'activité etc comme je vous l'ai dit on peut d'une part utiliser le gène de la streptavidine et y introduire par mutagénèse dirigée un site de mutation et on peut combiner cette diversité génétique avec la diversité chimique en introduisant entre la biotine symbolisée par ce 8 et notre ligand chélate lié au métal un espaceur achiral typiquement un aminoacide et ensuite de ça on combine cette diversité chimique avec cette diversité génétique pour produire des métalloenzymes et une fois qu'on a obtenu un bon système on va typiquement obtenir de l'information structurelle soit par rayon X soit par modeling et basé sur cette information qu'on a là et bien on peut évoluer encore plus le système avoir des systèmes catalytiques avec des propriétés assez remarquables ça c'est la première étude qu'on a faite en combinant l'optimisation chimique et génétique on a pris tout d'abord deux substrats le premier substrat que vous avez vu avant où le reste IR est un hydrogène ce qui donne donc l'alanine ou alors un groupement phényl-LA qui donne la phényl-alanine N-acétylée si on prend le premier système qu'on a identifié avec la streptavidine et ce catalyseur là ce qu'on constate c'est que les deux substrats donnent une conversion quantitative et 93 et 80% 94% d'excellence chimique ce qui suggère que le site actif de la protéine n'a pas été optimisé pour reconnaître l'un ou l'autre des substrats une bonne enzyme bonne entre guillemets serait capable de reconnaître un substrat sélectivement et le transformer laissant l'autre substrat intouché en termes d'optimisation on a combiné 18 ligands donc soit des ligands qui forment un cycle à 8 lorsqu'ils sont liés au rhodium ou un ligand qui forment un cycle à 6 lorsqu'il est lié au rhodium et on a introduit soit des alkyls aminoacides soit des aryles aminoacides comme espaceurs entre la biotine et le ligand et on a identifié par modeling moléculaire la position 112 d'astreptavidine qui dans le type sauvage contient une sérine et on a fait ce qu'on appelle de la mutagénèse de saturation c'est-à-dire qu'on a introduit les 19 autres aminoacides naturels donc alanine cystéine acide aspartique acide glutamique et comme vous le voyez là ce sont des falcons qui sont pleins de protéines ceci a été à peu près 6 mois de thèse d'un doctorant qui était à la base biologiste que j'ai engagé qui a produit cette librairie de mutagénèse de saturation où on a 20 isoformes de la streptavidine qui ne contiennent qu'une mutation à la position 112 qu'on avait plus ou moins identifiée comme étant proche du catalyseur de rhodium avec ce ligand là évidemment lorsque vous introduisez un espaceur cette position 112 ne sera pas nécessairement proche puisque vous allez déplacer la position de la balle de baseball dans le gant on a testé les deux substrats qui donnent après réduction l'alanine et la phénylalanine et on les code par deux triangles un code vert pour un des triangles code pour l'énantiomère R et l'intensité du vert code pour la conversion si vous avez un vert très intense c'est que vous avez un bon excès enantiomérique et une bonne conversion comme je vous l'ai montré avec le ligand directement lié à la biotine et bien les deux substrats alanine et phénylalanine précurseur sont en présence de la streptavidine réduit avec 100% de conversion et plus de 90% d'excès d'enantiomérique la question qu'on voulait adresser avec cette grande campagne de screen était est-il possible d'inverser l'énancheuse sélectivité c'est-à-dire passer de vert à rose rose code pour sélectivité S et la réponse est oui vous constatez que lorsque vous introduisez un aromatique enfin un aminoacide aromatique substitué en méta et bien on passe d'un vert relativement intense à un rose intense ce qui suggère que la position du catalyseur maintenant est différente et que là on obtient effectivement des sélectivités raisonnables en faveur de l'énanciomère S les meilleures sélectivités en faveur de l'énanciomère S sont obtenues avec à la position 112 une histidine ou alors une lysine ou alors une arginine ce qui suggère qu'une charge positive à la position 112 favorise la formation de l'énanciomère S pour les deux produits l'autre question qu'on voulait adresser ici c'est est-il possible de dérivatiser l'un des substrats sélectivement en laissant l'autre substrat intouché et la réponse est oui vous voyez là si vous avez une glycine comme espaceur avec le ligand qui forme un cycle A6 et bien vous avez conversion quantitative pour un substrat et l'autre substrat n'est pratiquement pas réduit du tout ce qui est intéressant de constater là c'est que lorsque votre catalyseur est directement lié à la biotine vous voyez que lorsqu'en position 112 vous introduisez des aminoacides qui peuvent potentiellement se lier au rhodium typiquement cystéine acide aspartique histidine méthionine vous voyez qu'on n'a pas du tout de conversion ce qui suggère éventuellement que le catalyseur se lie avec l'aminoacide à cette position là ce qui désactive le catalyseur évidemment lorsque vous introduisez un spacer la position du rhodium se déplace et alors vous voyez que par exemple lorsque vous avez trois groupements méthylènes entre l'amine et l'acide de l'espaceur et bien la catalyse en présence de la cystéine est tout à fait rétablie j'aurais tendance sur la base de cet effort de criblage assez important de suggérer qu'on combine les avantages de la catalyse homogène c'est-à-dire on peut accéder aux deux énanciomères aux avantages de la catalyse enzymatique où un des deux substrats peut être déribatisé sélectivement d'autre part un des grands phénomènes bien connus en catalyse enzymatique c'est que les enzymes ont des cinétiques très particulières qu'on appelle Michaelis-Menton ou des cinétiques de saturation c'est-à-dire lorsqu'on augmente la concentration du substrat la cinétique de la réaction augmente jusqu'à ce qu'on obtienne une saturation ce qui vous permet de dériver deux constantes très importantes c'est-à-dire la cinétique de la réaction et la constante d'inhibition de Michaelis et comme vous le constatez ce genre de courbe qui atteint un plateau est tout à fait typique et diagnostique des enzymes naturelles et ce qu'on constate d'autre part c'est que le catalyseur à l'extérieur de la protéine lui aussi suit une cinétique de saturation mais lorsqu'on introduit le catalyseur dans la protéine vous voyez que la cinétique de la réaction augmente on a donc une influence non seulement sur la sélectivité par la protéine mais aussi sur l'activité la réaction se produit plus rapidement à l'intérieur de la protéine qu'à l'extérieur c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accélération par la protéine depuis 2003 on a regardé un nombre assez important de cycles catalytiques je vous ai mis un résumé ici et dans tous les cas on obtient plus de 95% d'excellence homérique pour des substrats modèles et pour le reste de la présentation j'aimerais me focaliser principalement sur cette réaction là qui est une réaction de transfert hydrogénant où une cétone ou une hymine prochirale est réduite par un composé tabouret de piano où l'hydrure et le proton acide sont délivrés de manière concertée par un état de transition cyclacis sur le substrat prochiral toutes les réactions qui sont montrées ici ont une une chose en commun dans l'état de transition c'est que un des deux réactifs ça peut être le nucléophile ça peut être le substrat n'est pas lié directement au métal dans l'état de transition et nous avons donc spéculé que de tels états de transition pourraient être assez idéaux dans des métallos en zim artificiel puisque peut-être la protéine protégera l'attaque du nucléophile sur ce carbone plutôt que sur celui-là ce qui nous permettra d'obtenir des excellents homéiques assez importants et je vais vous montrer que ceci a été confirmé par des structures au rayon X inspiré par les travaux de Neuyorin nous avons donc synthétisé des tabourets de piano qui possèdent un ligand aminosulfonamide lié à la biotine et comme vous le voyez là comme on a un groupement ARIL là on a synthétisé la biotine en position ortho, méta et para de cette aminosulfonamide et on a combiné ces ligands biotinilés avec des catalyseurs de métaux précieux rutinium à l'état d'oxydation 2 ou alors iridium ou rhodium à l'état d'oxydation 3 et on a varié en plus de ça le plateau du tabouret de piano c'est-à-dire pour des composés de rutinium on a pris quelques groupements aromatiques différents et pour le rhodium et l'iridium on a pris du pentaméthyl cyclopentadienyl on a évidemment pris des ligands qui sont achiraux puisqu'on voulait étudier l'influence de la seconde sphère de coordination on a synthétisé donc ce ligand achiral dérivé des systèmes de noyori qui possèdent deux centres de chiralité sur le groupement éthylène-diamine et on a combiné ces quelques composés organométalliques catalyseurs tabouret de piano avec les 20 protéines qu'on avait produites pour l'hydrogénation je vous montre maintenant un résumé des résultats la première fois ce qu'on a constaté c'est que seuls les ligands qui étaient liés en substitution para à la biotine marchaient lorsque le ligand sulfonamide n'était pas en para par rapport à la biotine on n'obtient aucune catalyse qui suggère que le métal se trouve dans une poche où le substrat ne peut pas accéder ce qui est intéressant dans ce tableau là où on classifie en fonction des précurseurs organométalliques c'est que le catalyseur ruthenium 2 paracimène symbolisé en turquoise donne des bonnes sélectivités en faveur de l'anxiomère R alors que le même catalyseur où on a substitué le simène par un benzène donne symbolisé par ses barres vertes une préférence pour l'anxiomère S ça suggère que l'optimisation chimique est très puissante puisque en substituant un simène pour un benzène on peut inverser la sélectivité pour une même protéine si on classifie maintenant en fonction du substituant la position 112 on constate que la tyrosine à position 112 la phénylalanine ou l'alanine favorisent l'anxiomère R alors que des substituants cationiques arginine et lysine favorisent l'anxiomère S si maintenant on combine un simène sur le ruthenium avec une tyrosine on obtiendra 95% d'excès enxiomérique et si on substitue on prend un benzène sur le ruthenium en présence de l'arginine ou de la lysine on obtiendra 80% en faveur de l'autre enxiomère en collaboration avec Ron Stenkamp à l'université de Seattle on a obtenu une structure où on constate à la position 112 la présence de la lysine qui favorise l'anxiomère S et du benzène sur le ruthenium qui lui aussi favorise l'anxiomère S donc ce catalyseur-là donne typiquement 80% d'excès enxiomérique dans la réduction de l'acétophénone en faveur de l'anxiomère S ce qu'on constate ici c'est que le ruthenium est chiral sur le métal puisque si on considère ceci comme un tétraèdre il y a un substituant benzène un chlore une sulfonamide et une amine par conséquent lorsqu'on a synthétisé ce catalyseur on l'a synthétisé sous forme racémique mais seule une enxiomère est reconnue par la protéine le système étant configurationnellement labile au ruthenium puisque l'autre enxiomère ne peut pas rentrer lorsque le chlore se dissocie on peut racémiser sur le ruthenium et par conséquent au final malgré le fait qu'on utilise un catalyseur racémique au départ seule une enxiomère est prise et est reconnue par la streptavidine vous constatez ici la biotine dans son site actif le groupement valérique le carboxylate transformé en amide et la substitution para de l'aromatique sulfonamide par des modélisations très très primitives on avait identifié la position 112 comme étant très très proche du catalyseur et ce qu'on constate là c'est qu'il y a deux positions supplémentaires qui sont très proches c'est la position 121 qui dans le type sauvage possède une lysine et on va beaucoup utiliser cette position là dans le futur et en position 124 il y a une leucine qui elle est très très proche du groupement SO2 de l'aromatique et dans une seconde phase on a donc produit des mutants qui possèdent une mutation à cette position là ainsi qu'à cette position là évidemment si vous faites 20 fois 20 vous arrivez à 400 mutants et il n'est pas possible pour nous à ce stade de produire ces 400 mutants donc on doit faire des choix rationnels sur quels mutants produire la seconde réaction qui est catalysée par ces tabourets de piano ou développée par Noyori et pas seulement la réduction de cetone mais aussi la réduction d'immine cyclique et ce qui est intéressant dans ce contexte là c'est de constater que pour un catalyseur de Noyori avec un ligand enantio pur on constate que si l'alcool est produit majoritairement sous sa forme S et bien l'amine va être produite majoritairement sous sa forme R ce qui suggère que l'état de transition qui est largement accepté par la communauté scientifique valable pour la réduction de cetone ne peut pas être valable pour la réduction d'immine puisqu'on devrait obtenir la même élanciomère fort de ce constat nous avons décidé de cribler nos catalyseurs biotinilés non seulement pour la réduction de cetone mais aussi pour la réduction d'immine et nous avons obtenu de très bons résultats avec le mutant S112 alanine pour la réduction de ce substrat qui donne la salzolidine qui est un alcaloïde naturel on obtient 96% d'excès élanciomérique avec le mutant S112A en présence du composé d'iridium qui est beaucoup plus stable que le composé de ruthénium et lorsqu'on introduit une lysine à la position S112 on obtient l'autre élanciomère soit l'énanciomère S avec 72% d'excès élanciomérique avec ce même composé d'iridium aminosulfonamide avec la substitution en para sur l'aromatique espaceur intéressant maintenant de savoir c'est si on prend ce catalyseur d'iridium et qu'on teste la réduction de cetone avec ces deux mutants qu'est-ce qu'on obtient ? vous constatez que la réduction de cetone procède avec le même élanciomère c'est-à-dire que les deux états de transition selon toute vraisemblance sont les mêmes pour la réduction de cetone et la réduction d'immine ce qui suggère là que la protéine a vraiment une influence majeure sur à quoi ressemble l'état de transition nous avons réussi à obtenir une structure au rayon X où on constate que dans le site actif de la streptavidine le catalyseur est vraiment très très bien localisé pour votre information il y a le deuxième site actif de la biotine qui se trouve ici mais on peut placer un deuxième catalyseur d'iridium que j'ai enlevé pour la clarté et ce qu'on constate c'est que cette position S112A alanine permet au catalyseur d'être bien placé là et on constate la lysine 121 qui est vraiment relativement proche du site actif du ruthenium et en collaboration avec Jean-Didier Maréchal qui est actuellement à Barcelone on a identifié l'état de transition qui démontre pourquoi est-ce qu'on a on obtient les mêmes énonciomères pour la réduction de 7 tonnes et la réduction de 10 000 dans la dernière partie de cette présentation je vais vous montrer ce qu'on essaye de faire dans l'esprit de ce que Marc a montré ce matin dans la deuxième partie de sa présentation c'est-à-dire nous aimerions pouvoir faire de la catalyse in vivo d'utiliser la machinerie cellulaire pour produire un produit que nous pourrons grâce à nos catalyseurs dérivatiser pour en faire quelque chose ça peut être des problèmes liés à l'énergie ou d'autres problèmes pour surmonter les challenges nous avons identifié ces 5 points-là d'une part les composés organométalliques typiquement de métaux précieux iridium sont très très mous et par conséquent ils ont la mauvaise habitude de se lier à tout tout iol présent dans la cellule et pour information la glutationne dans les cellules mammifères est présente à raison de 1 à 5 millimolaires ce qui veut dire que si vous mettez un catalyseur organométallique dans une cellule et bien une bonne partie de votre catalyseur va être inhibée de par le fait qu'il va se lier à la glutationne ou à des systéines de surface ce qui va complètement inhiber la catalyse pour rappel un autre problème des traitements cisplatine par exemple c'est qu'un bon pourcentage du cisplatine n'atteint jamais son target qui est l'ADN double brin puisqu'il va se faire lier à tous les tiols qui traînent dans la cellule ou alors il va se lier dans des sites actifs de protéines lipophiles tels les albumines etc. donc ce problème là est un problème majeur si on veut faire de la catalyse dans des organismes vivants il faut trouver un moyen de se débarrasser des tiols ou de faire en sorte que le catalyseur est protégé et ne peut pas réagir avec les tiols quand vous travaillez dans une cellule les intermédiaires des chemins métaboliques sont présents à très très basse concentration et dans l'industrie chimique on est habitué à travailler à des très fortes concentrations les catalyseurs ne sont pas optimisés pour travailler à des très hautes dilutions mais si on veut utiliser un intermédiaire présent dans la cellule et bien on ne va pas pouvoir travailler à du 0,5 molaire parce que le substrat n'est jamais présent à ces concentrations là on aimerait bien avoir des systèmes catalytiques qui sont accélérés lorsqu'ils sont incorporés dans la protéine donc on a ce phénomène ce qu'on appelle l'accélération de la catalyse par incorporation dans la protéine on aimerait avoir des systèmes qui nous permettent de cribler à haut débit plutôt que de faire de l'HPLC comme on l'a fait jusqu'à maintenant et puis on aimerait avoir des systèmes catalytiques qui puissent complémenter des chemins métaboliques par exemple si on regarde ce que Marc a présenté vous aimeriez pouvoir utiliser le photosystème 1 pour produire de l'hydrogène et donc si vous voulez faire ça dans une cellule ce qui n'est pas ce qu'il a présenté et bien vous pouvez vous assurer que votre complexe de cobalt diméthylglyoxime est compatible avec les milieux cellulaires et ceci sont des choses assez intéressantes et qui ont été à mon avis assez peu explorées récemment mais si vous voulez faire de la biologie synthétique avec des composés organométalliques c'est un problème qu'il faut absolument adresser une des réactions qu'aucun organisme vivant n'est capable de faire c'est la métathèse et nous nous sommes donc intéressés à développer décomposer métaloensime artificielle capable de faire de la métathèse on a pris les meilleurs catalyseurs connus à ce jour de Grubbs Oveida et évidemment on a ancré sur le ligand le plus fortement lié au ruthenium c'est-à-dire les carbènes d'Arduengone ancré une biotine et en poursuivant cette approche-là nous avons développé des systèmes qui sont non seulement actifs dans des ballons mais en plus ils sont totalement compatibles avec des extraits cellulaires c'est-à-dire que si vous faites une culture cellulaire typiquement dans E.coli vous lisez la cellule par congélation et vous avez donc un mélange immonde de membranes d'ADN et de protéines et si vous ajoutez simplement le catalyseur en présence de streptavidine on obtient 20 turnovers ce qui est relativement respectable dans le monde de la métathèse en phase aqueuse à pH physiologique et à des concentrations de substrats très très basses ceci nous permet donc dans un avenir très très poche de créer des bibliothèques de mutants de la streptavidine et ne pas avoir besoin de purifier cette protéine simplement de liser les extraits cellulaires et de cribler la prochaine étape était de développer un substrat qui après métathèse deviendrait fluorescent ce qui nous permettrait vraiment de cribler des grandes librairies et pour ce faire on s'est focalisé sur des dérivatisés des dérivés qui donnent lieu à des coûts marines puisque ces coûts marines sont fluorescentes malheureusement cette doublaison est très largement désactivée puisqu'elle est conjuguée avec un estère et par conséquent avec ces substrats-là on n'a qu'un à deux turnovers par jour ce qui est tout à fait inacceptable Schmitt et Krell ont publié l'année passée une approche extrêmement élégante où plutôt que de prendre le précurseur de la coumarine ils prennent un précurseur où l'oléphine n'est pas désactivée puisqu'elle n'est pas conjuguée avec un estère et lorsqu'on prend ce précurseur-là on peut très facilement former le produit cyclique par métathèse et lorsqu'on ajoute du tertiaire butyl hydropéroxide le catalyseur de ruthenium est capable d'hydroxyler ou d'oxyder sélectivement cette position-là ce qui nous permet maintenant sur des extraits cellulaires d'observer l'apparition de la fluorescence puisque le produit est créé ceci nous permet donc maintenant de cribler des bibliothèques de milliers pour ne pas dire de millions de mutants de la streptavidine à la recherche d'un catalyseur qui est plus actif et qu'on pourra éventuellement introduire dans une cellule pour faire de la métathèse in vivo ce qu'on a constaté dans nos travaux avec les tabourets de piano rhodium 3 iridium 3 c'est que ces systèmes-là sont beaucoup plus tolérants par rapport à la glutathione que tous les autres systèmes qu'on avait testés à ce jour on a une quinzaine de catalyseurs à ce jour qu'on teste systématiquement avec des extraits cellulaires et on a donc décidé d'introduire l'encre biotine non sur un ligand lié au métal mais sur le siège du tabouret de piano la raison pour ceci est d'une part on va pouvoir augmenter la diversité chimique en testant une variété de ligands non-biotinilés en espérant que la présence de ce ligand non-biotinilé accélère la catalyse et ce que j'aimerais présenter aujourd'hui c'est le fait que puisqu'on a identifié cette position 112 qui était proche du catalyseur on s'est dit si on introduit une histidine ou une cystéine à cette position-là peut-être que la coordination de ce composé-là à cette chaîne latérale à la position 112 permettra d'activer notre catalyseur je vous montre un seul exemple-là qui est un exemple où on a une activation CH d'un aromatique et on obtient un produit cyclique avec un centre de chiralité la raison pour laquelle nous sommes intéressés à cette réaction en particulier c'est que les composés connus pour favoriser cette réaction sont des composés de type tabouret de piano mais comme je vais vous montrer dans la prochaine diapositive on a impérativement besoin de trois sites actifs pour que la réaction procède et donc il est très difficile d'introduire de la chiralité dans ce système puisqu'il faudra l'introduire sur le système CP un autre aspect très attractif dans cette catalyse-là c'est que afin de déprotoner ce groupement CH on a besoin d'un tampon acétate présent en haute concentration et nous avons spéculé qu'éventuellement un aminoacide d'une chaîne latérale aspartique ou glutamique acide permettrait de se débarrasser du tampon acétate et permettrait une réaction qui serait donc très largement accélérée lorsque le catalyseur se trouve dans la protéine les résultats sont présentés ici donc avec la protéine de type sauvage on obtient 95% de conversion avec une induction asymétrique tout à fait modeste on a testé à la position 112 soit l'acide aspartique soit l'acide glutamique et vous voyez qu'on a d'une part pas d'accélération mais d'autre part on a une érosion de l'énoncé sélectivité par contre si on a introduit une thyrosine à la position 112 on a toujours besoin du tampon acétate mais on a une augmentation significative de l'excédent siomérique et lorsqu'on introduit maintenant un acide glutamique ou aspartique à la position 121 alors là on a une accélération très très prononcée de la cinétique de la réaction et on a un excédent siomérique raisonnable lorsqu'on combine la position 112 en introduisant une thyrosine avec l'acide glutamique à la position 121 on obtient 80% d'excédent siomérique pour le substrat ou le groupement R ici à un tertiaire butyl lorsqu'on augmente l'encombrement stérique sur le substrat de départ on a introduit un adamantyle on est à 95% d'excédent siomérique j'aimerais vous monter maintenant les résultats de modélisation moléculaire on constate que lorsque le composé tabouret de piano donc rhodium cp-star un groupement méthylène puis la biotine est introduit il se trouve effectivement très très proche de la position 121 vous voyez ici qu'on a introduit un aspartate qui est tout à fait à même de se lier au métal avec maintenant deux sites de coordination libres pour se lier au substrat la thyrosine ici est la position 121 qui forme une interaction pi-pi-stacking avec le cp-star du substrat le cycle mécanistique a été étudié par XIA là on parle en absence de la protéine mais on spécule que le cycle cataïtique est la même donc on a l'amide se lier au rhodium le rhodium se trouve maintenant proche de cette liaison CH aromatique en présence d'un acide lié au rhodium cet acide va pouvoir déprotoner on forme le métalacicle l'acide étant protoné n'est plus lié au rhodium puis vient le substrat le deuxième supra qui est l'alcène on obtient une insertion puis une élimination réductive pour recracher le produit énonciomagiquement enrichi et régénérer le catalyseur on a fait de la cinétique isotopique et on constate que l'accélération du composé protoné versus composé d'Etré et de facteur 15 qui est tout à fait remarquable et ça suggère donc que l'étape cinétiquement déterminante est cette étape là où c'est l'activation du groupement CH qui détermine la réaction comme je vous l'ai dit ce qu'on aimerait pouvoir faire c'est exploiter des chemins métaboliques présents dans une cellule et se dire ah ben tiens par exemple cet intermédiaire là on a un catalyseur hybride qui serait capable d'en faire un biofuel une drogue etc ça c'est une première approche et l'autre approche serait de faire une partie d'un cycle métabolique ne marche plus et on pourrait à l'aide d'une métallonsime artificielle amener un substrat et complémenter des cycles métaboliques ceci sont nos efforts principaux actuellement et comme je vous l'ai dit un des graves problèmes dans les catalyseurs organométalliques en présence de protéines c'est qu'il y a une inhibition mutuelle pour prendre un exemple assez classique c'est que le cisplatine se lie aux albumines présentes dans le sang et par conséquent on en perd une bonne quantité parce que le composé de platine ou le composé tabouret de piano se lie à un biocatalyseur hydrophobe de manière plus ou moins forte ce qu'on a démontré en l'occurrence là c'est que le biocatalyseur est inhibé par le composé organométallique et le composé organométallique est lui aussi inhibé par des cystéines etc ce qui est intéressant c'est que si ce catalyseur organométallique possède un encre ou une encre biotine même si le biocatalyseur est inhibé si on rajoute la streptavidine on est capable de ressortir et de rétablir l'activité du biocatalyseur je vous montre maintenant quelles sont les réactions qu'on est en train d'étudier une monoamine oxydase est une enzyme qui est capable d'oxyder une amine typiquement les S-amines pour fournir les imines correspondantes et pour faire cette oxydation elle utilise du dioxygène et produit de l'eau oxygénée comme je vous l'ai montré on a des catalyseurs organométalliques qui sont capables de réduire les imines en amines et les bons catalyseurs produiront typiquement l'énonciomère S mais avec des excès enantiomériques de 90% puisque la monoamine oxydase est capable de réoxyder sélectivement l'énonciomère S avec un système combiné cascade de ce type là on devrait être capable de produire des énonciomères R avec des excès enantiomériques dépassant les 99% malheureusement et comme je vous l'ai dit le catalyseur d'iridium tabourette piano est un inhibiteur pour la monoamine oxydase et si on ajoute la streptavidine on peut rétablir l'activité catalytique malheureusement puisque la monoamine oxydase produit de l'eau oxygénée l'eau oxygénée détruit le catalyseur comment peut-on neutraliser l'eau oxygénée et bien on ajoute une troisième enzyme qui est une catalase et donc on a une cascade qui contient une méthylenzyme artificielle et deux enzymes naturelles et on obtient des dizaines de milliers de turnovers avec pratiquement n'importe quel imine prochiral on obtient plus de 99% d'excellents siomèiques pour la mine correspondante dans une cascade qui contient trois enzymes on a été une étape plus loin de montrer qu'on peut combiner pas seulement trois mais quatre enzymes c'est-à-dire on prend une aminoacide oxydase qui oxyde l'amine de l'aminoacide en imine qui est hydrolysée en cétone si on prend la lysine cette cétone va cycliser pour former l'imine cyclique et là encore en présence de la streptavine on peut réduire avec des excès l'anxiomèiques très modeste pour l'anxiomère R mais puisque la monoamine oxydase réoxyde l'anxiomère S en imine on peut obtenir des excès l'anxiomèiques quasiment parfaits et là encore il faut neutraliser l'eau oxygénée produite par la monoamine oxydase afin d'éviter que l'eau oxygénée s'attaque à l'iridium il me reste cinq minutes je vais vous montrer un projet que nous avons commencé très récemment qui est lié à ce qui s'appelle la promiscuité catalytique si on se projette dans le passé on peut se poser la question comment est-ce qu'une activité catalytique apparaît à partir d'une protéine quelconque et étant chimiste inorganicien évidemment une chose qui m'intéresse c'est l'addition de métaux à une protéine et ces dernières années et je pense que Stéphane Ménage vous en parlera un peu plus quand il viendra dans quelques semaines on a identifié une classe de protéines qui possède un métal c'est typiquement le fer ou le zinc qui sont des oxydases ou des hydrolases et ce fer et ce zinc sont liés à deux histidines et un acide aspartique ou glutamique on peut maintenant se poser la question c'est est-ce qu'on peut trouver dans les bases de données des protéines des protéines qui possèderaient ces trois aminoacides préorganisés de manière à se lier à un métal on a donc fait une étude de mining dans le PDB on trouve dans le PDB 1685 entrées qui possèdent ce qu'on appelle un facial triadmotive c'est-à-dire un métal lié à deux histidines et un acide glutamico-aspartique et évidemment en plus de ces 1685 entrées il y en a aussi beaucoup où la protéine a perdu son métal par addition des DTA etc. ce sont des apoprotéines qui possèdent un facial triadmotive on a donc fait un peu de sélection parmi ces entrées qu'on a trouvées où on a trouvé 1368 protéines qui sont des facial triadmotive mais qui en vérité sont effectivement des métaloenzymes lorsqu'on ajoute un métal par contre on a trouvé 25 protéines qui possèdent deux histidines et un acide glutamico-aspartique où il est très clairement établi que cette protéine n'a pas besoin de se lier au zinc ou au fer pour avoir une activité catalytique la question qu'on essaye maintenant d'adresser c'est qu'est-ce qui se passe si on purifie ces protéines et on y ajoute un métal est-ce qu'on génère une activité catalytique complètement nouvelle la question qu'on peut se poser c'est si étant donné qu'il y a du cuivre et du fer présents dans les milieux cellulaires on pourrait se poser la question oui mais si effectivement ça a une très très grande affinité pour ces métaux pourquoi est-ce que le métal n'y est pas lié et bien la manière de redresser à cette question c'est de regarder les protéines qui ne possèdent pas un acide aspartique ou glutamique mais un glutamine ou un asparagine qui par une simple mutation permettrait de créer un site où le métal pourrait se lier je vous montre ce que je veux dire donc ça c'est un site actif avec un facial triad deux histidines un acide aspartique le métal en coordination octahydrique si on regarde maintenant la protéine d'où vient ce facial triad on voit que c'est principalement une alpha hélice et dans notre mining du PDB on a donc trouvé des systèmes qui possèdent deux histidines et un acide glutamique en l'occurrence là et bien il se trouve que ces trois résidus sont à la surface de la protéine c'est pas tellement ce qui nous intéresse on cherche à avoir des systèmes qui ont ces trois aminoacides pas à la surface mais à l'intérieur d'une cavité hydrophobe et on a identifié 25 et j'aimerais vous en montrer quelques-uns la structure au rayon X possède les résidus verts donc deux histidines et un acide glutamique et en retentant simplement le long des liaisons des chaînes latérales vous constatez qu'on peut aisément créer un site facial triad qui est localisé à l'intérieur d'une poche hydrophobe et comme je vous l'ai dit on en a identifié 25 on en a actuellement exprimé 7 et on est actuellement en train de tester l'addition de divers métaux pour voir si on génère une nouvelle activité soit d'hydrolase soit d'oxydase ceci m'amène à la fin de ma présentation je viens du monde de la catalyse homogène mais ayant été relativement peu efficace dans la création de catalyseurs organométalliques traditionnels un bon jour je me suis dit ah ben tiens si on utilisait des protéines pour créer des métallones enzimes artificielles et depuis ces dix dernières années on est en train de surfer à l'interface entre la catalyse homogène et enzymatique pour résumer on se trouve dans un monde plus homogène de par le fait qu'on a aisément accès aux deux éléments en sommaire des produits on peut travailler principalement en solution aqueuse mais pour certains systèmes et en collaboration avec l'industrie chimique on peut travailler aussi en système biphasique ou en système purement organique en termes de spécificité de substrat on est typiquement avec des systèmes où on a les petits et les larges substrats qui sont reconnus mais on peut aussi comme je vous l'ai montré dans certains cas avoir une spécificité très 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 grande pour un substrat on optimise de manière chimique et génétique et on se dirige de plus en plus vers les optimisations génétiques puisqu'on veut travailler une vivo et en termes de vide catalyseur donc nombre de turnover les meilleurs résultats qu'on a obtenus c'est 10 000 turnover ce qui est encore très très loin des meilleurs systèmes enzymatiques mais qui sont tout à fait respectables pour des systèmes homogènes ceci est une photo de mon groupe récente on collabore avec évidemment pas mal de groupes mais on a j'ai un cristallographe qui fait la structure au rayon X pour les protéines j'ai un théoricien dans le groupe j'ai quelques biologistes qui sont responsables de toute la partie biologie moléculaire etc et pour le reste du groupe c'est principalement des chimistes leur nom a été mentionné sur les diapositives c'est le groupe actuel j'aimerais remercier Nick Turner Frank Holman qui sont des gens qui font de la biotechnologie blanche donc catalyse enzymatique Tillman Schirmer avec qui je collabore pour les protéines Marcus Meulie et Jean-Diné Maréchal pour la théorie Wolfgang Mayer on fait des capsules in vivo Sven Panquet un biologiste avec qui je collabore pour la métathèse et Tom Rovis pour la dernière réaction que je vous ai montrée avec l'activation CH ceci m'amène à la fin et je vous remercie pour votre attention pour la journée je vais y aller Sous-titrage FR ?